Attention ! 3, 2, 1, GO ! Stop, 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 stop ! Les Joz de Prolific Records et du groupe At The Same Time. Après, il y aura un mix de la tête d'affiche DJ Missile, une nana, une petite jet qui tourne internationalement. Qu'est-ce qui va motiver mes choix de notation ? Celui qui fera la prestation la plus technique, mais en même temps technique et musicale, c'est ce que je cherche beaucoup. Parce que la musicalité, c'est rare d'avoir quelque chose de très musical, qui sonne bien, qui est vraiment carré, surtout au niveau de la rythmique. Parce que beaucoup de DJs, lorsqu'ils font des passe-pass, ils ont beaucoup de pertes de rythmique et ça, c'est un truc qui ne passe pas. Nicolas m'a demandé plutôt de faire partie du jury pour avoir un œil extérieur et justement ne pas rester basé que sur la technique. Et peut-être aussi voir l'aspect artistique, ce qui est peut-être parfois difficile des fois dans les battles de scratch de haut niveau. Ce soir, c'est un événement assez important. Dans le scratch, il n'y en a pas beaucoup dans la région. Et c'est vrai que c'est intéressant toujours de faire découvrir ce qu'on fait, donc dans le scratch, dans le term-tablisme, entre guillemets, on va dire. Puis là, une bonne soirée en perspective, on va dire. Donc je suis là et j'ai préparé quelques petites musiques. Grosso modo, c'est sur un petit mois de préparation, avec le pressage de disque à l'appui. Et voilà, après, on verra à live ce que ça va donner. Et c'est vrai que moi, j'ai préparé quelques petites routines. Donc il y a de la musique dedans, de la technique, des choses pour plaire, des choses qui ne vont pas forcément faire accrocher les gens, mais qui seront plus spécialisées pour nous. On arrivera à connaître le niveau par rapport à ça. Parce que c'est vraiment un tout, en fait. Donc musique et technique qui feront que ça passera ou ça passera pas. Ça fait environ un mois que je prépare mes routines, tous les jours. Et préparation, beaucoup d'entraînement vraiment scratch. Au moins une heure par jour que j'essaye de m'entraîner. On peut vraiment s'exprimer sur ce qu'on aime vraiment faire, à savoir du scratch, du scratch pur et dur. Et du coup, c'est bien de s'entraîner, de se motiver. Il faudra essayer de montrer ce qu'on travaille à des gens. Je pense que le scratch, c'est un instrument, comme n'importe quel autre instrument, et que tu peux le mettre dans tous les styles de musique. Que ce soit du jazz ou de l'électro. C'est parti ! 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 Pour pouvoir faire de la musique avec des scratch, des disques et des platines... Sous-titrage ST' 501